L'ABCDR des vins de Bordeaux, aujourd'hui la lettre M, M comme marque, vins de marque et vins de Bordeaux. Bonjour Thomas, est-ce que tu peux nous éclairer sur les vins de marque à Bordeaux ? La spécificité du vin de marque, c'est qu'il est élaboré, mis en bouteille et conditionné par un négociant. L'étiquette portera le nom du négociant ainsi que celui de sa marque. C'est une démarche plutôt étonnante, non ? Eh bien, pas tant que ça. Elle correspond même tout à fait à ce qu'est l'activité traditionnelle d'une maison de négoce. Acheter les vins aux viticulteurs et aux coopératives, procéder à leur assemblage, à leur élevage, les mettre en bouteille, puis les commercialiser. C'est une recherche très personnelle alors ? Oui, et d'ailleurs on pourrait comparer le vin de marque d'un négociant à ce qu'est le château pour un viticulteur. Une expression créative, le reflet d'un terroir, d'un savoir-faire. Le vin portera le nom du négociant, il en sera une vitrine. Pour l'élaborer, le négociant va d'abord sélectionner, sur des critères de qualité, des récoltes de viticulteurs d'une même appellation. Et au gré de ses souhaits, opter pour un cépage dominant, un vin plus ou moins fruité, sous-ploutanique. Et toujours bien entendu dans le respect du cahier des charges de l'AOC. Et en quoi ça peut être intéressant pour le consommateur ? Alors l'intérêt des vins de marque, c'est qu'avec cette sélection préalable, on arrive à assembler et produire des vins qui seront d'une expression égale d'une année sur l'autre. Quand on s'habitue à un goût, à des arômes, on a souvent plaisir à les retrouver. Les vins de marque permettent cette irrégularité que recherchent les consommateurs. Comment est-ce qu'on reconnaît un vin de marque ? Sur une étiquette, il y a différentes mentions obligatoires. Un vin de marque ne portera jamais la mention château. A la place, tu auras le nom de la marque. Négociant, marque, confiance, qualité. A présent, vous en savez autant que moi sur les vins de Bordeaux.